... Participer à Dirigeants en Pays d'Avignon, c'est avoir l'occasion, la chance, pendant deux jours, de côtoyer à peu près 170 dirigeants de tous horizons. Au travers d'un sujet, avoir l'occasion de se dire les choses, de se dire les choses simplement, de confronter des points de vue, et puis après, chacun fait son bout de chemin. Je trouve que c'est un colloque important, d'une part par la qualité des intervenants et la qualité des participants, donc c'est un beau lieu de débat. Et je pense que pour des décideurs qui sont plus dans la sphère publique ou politique, il est important effectivement de sentir le pouls des entreprises présentes, des dirigeants, mais aussi de l'ensemble des participants à ce colloque. C'est aussi une bonne manière de se ressourcer en participant à ce type d'organisation. Le sujet cette année était extrêmement important, puisque c'était l'entreprise Providence. Ça répond à la fois à nos débats sur la raison d'être de l'entreprise, mais c'est aussi une manière de retrouver des interlocuteurs de très haut niveau et qui, véritablement, sont très concrets dans leur travail au quotidien et qui, en plus, nous ont poussé, on a beaucoup débattu sur la performance sociale, la performance économique, et je crois que c'est extrêmement important aussi pour notre société. Donc ça va au-delà de la vie dans l'entreprise, c'est aussi des vrais enjeux de société. C'est aussi des vrais enjeux de la société. La génération qui monte et probablement la génération qui doit nous donner de l'espoir sur la convergence du sens, mais aussi que, justement, on est en train de dépasser des clivages qui ont été des clivages qui ont inspiré beaucoup les DRH au cours des dernières années. Justement, cette querelle sur les millenials, qui étaient a priori des gens difficilement adaptables dans les entreprises, etc. et que, tout d'un coup, on est en train de se dire « Le ciment, il va être créé par cette génération qui monte » avec laquelle il va falloir, effectivement, travailler, trouver du sens. Et ce qu'on a dit et ce qu'on a vu avec Éric Ruff à l'instant et avec Christophe Barbier, c'est la nécessité de faire passer le sens à travers le partage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...